Salut l'équipe, c'est Baz, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Tu fais quoi ? C'est pas Bazinga ici, c'est Fitness Fusion. Ok, salut les guerriers et bienvenue sur Fitness Fusion. On est là pour faire des fusions. Donc tout d'abord, on voulait vous remercier pour tous les retours qu'on a reçus sur la dernière vidéo, sur les dernières vidéos avec Bazinga. Exactement, très très bon retour, ça fait vraiment plaisir, les gens ils ont été agréablement surpris. Par TPF d'une part, c'est ça, et par les gros physiques qui sont sortis. Par mon gros physique, tu vois moi je te vois en avant, je te dis par TPF, j'aurais pu parler de mes perfs, j'ai fait 60 kilos aux Alters. Et bah il faut le dire, il faut le dire. Bon j'ai fait 60 kilos aux Alters, donc j'avais fait je crois 6 reps. C'est ça. J'avais annoncé 3 reps sur la vidéo, le vlog, j'en ai fait 6, Baz il en a fait 4. 5 comme ça je crois. Bonne vidéo. Les 70 kilos Alters, alors combien de règles as-tu fait, parce que dans les commentaires, on voyait, on voulait voir les plans et tout, pourquoi on les a pas vus déjà ? Donc pour les plans des 70 kilos, normalement la vidéo devait sortir sur la chaîne de Bazinga, il avait filmé ça. N'hésitez pas à aller sur sa chaîne aussi, il va y avoir une vidéo de notre training. Ouais, surtout les 70 kilos. Non, n'allez pas, n'allez pas voir. Mais comme sur sa chaîne c'est en continuité et qu'on a attendu pendant très longtemps, c'est plus du tout dans la continuité des vidéos, il devrait revenir en arrière tout ça, donc il n'a pas publié la vidéo. Parce qu'en fait ses abonnés ils auraient été perdus, là il a repris la natation, le vélo et il retournerait deux mois en arrière pour montrer l'entraînement avec nous, mais ses abonnés ils y comprendraient plus rien. C'est exactement ça. Parce que ça nous aurait apporté un peu plus de visibilité, du coup on n'a pas les plans par contre, si on les avait les plans, on les avait, mais il y a un mec qui les a supprimés, on les a supprimés, il faut prendre la responsabilité ensemble, on est négatif, c'est ça, parce que s'il y en a un qui prend, l'autre il prend, il reprend à deux, on est plus heureux. Tu sais pourquoi il dit ça, parce qu'il fait plein de bêtises, j'ai supprimé il n'y a pas longtemps, chacun son tour, et là aujourd'hui c'est moi, je suis malade, mais je pense les avoir supprimés parce que dans ma tête je me disais que Basinda il allait publier les plans, moi aussi, donc là ils vont nous dire, ouais vous êtes des mythos, soi-disant vous avez fait 60 kilos halter, vous avez fait plus que Basinda, toi t'as fait 70 kilos halter, mais elles sont où les preuves, on les a pas les mecs, les preuves on les a pas moi, donc normalement là on s'est réunis aujourd'hui pour tourner cette vidéo, pour vous montrer les plans, on regarde dans l'ordinateur, plus de plans, donc on s'est quand même dit qu'on allait vous tourner une vidéo, mais il n'y a rien dans la vidéo, donc merci d'avoir regardé, souscrivez un abonnement, on n'a pas de base, on n'a rien mais bon, du coup pour remédier au problème, ce qu'on va faire simplement, c'est déjà il va falloir qu'on trouve une salle qui est équipée de 70 kilos, voilà donc si vous connaissez des salles dans le secteur Nord-Pas-Calais ou même un peu plus loin, même du côté de Paris, si on capte quelqu'un pour un fit, on en profitera pour passer, voilà, dites nous en commentaire, parce qu'on a cherché partout sur internet, on n'a pas trouvé, 70 kilos halter, j'ai l'impression qu'il y a que dans le Basinda, donc quoi qu'il arrive, on retournera là-bas, il nous a réinvité Basinda, et je pense qu'on n'ira pas quand on est en sèche, parce que, je suis pas all en sèche, moi après, ouais, t'étais propre, on va dire, j'étais ok, voilà, moi j'étais en sèche, je me suis assuré d'être ok, de toute façon, on l'a vu, t'étais beaucoup plus imposant que Basinda à côté de lui, bien sûr, à la défense de Basinda, oubliez pas, il était en fin de sèche, cette année, c'était une fin de sèche, et c'était une année compliquée, parce qu'il l'avait dit dans une interview, pour ceux qui l'ont vu, je ne sais plus c'était quelle vidéo, mais il disait qu'il mangeait que deux repas par jour cette année, il était focus sur les vidéos YouTube, sur la marque de vêtements, en compagnie, donc bien sûr, on a été malin, on l'a pris au moment le plus opportun, bien sûr, ça c'est FF, ça, ça c'est nous, on s'est déjà mis en difficulté, on sent quand le gibier il est faible, c'est maintenant qu'on va t'inquiéter, on s'est déjà mis en difficulté sur des feats, comme par exemple avec Maître Cal, qui fait 2m02 pour 140kg, on a osé faire une vidéo et se mettre à côté, ok, Basinda, quand il est en mode Basinda, peut-être qu'il est très impressionnant, mais attention, vous Nounou, vous n'avez pas vu en prise de masse non plus, donc prenez rendez-vous, on va aller voir Basinda quand nous, on sera en prise de masse aussi, et comme ça vous aurez la fin du RTB, parce que c'est jamais fini, on est en constant progression, en tout cas sur Instagram, vous avez été d'accord pour dire que le RTB c'était validé, donc pour le côté physique qui était ma partie en priorité, vous l'avez vu, j'étais pas si ridicule que ça, à côté de Basinda, c'est très bien, très très bien même, parce que Basinda est considéré comme le broly du feed game, ouais, et on n'a pas été ridicule, bah non, donc là déjà j'espère qu'ils sont fiers de la FF, normalement ils sont fiers de nous, après en termes de perf, moi je me suis pas montré, au squat ou au deadlift encore, il n'y a qu'au bench, où vraiment je l'ai, je passais loin devant, mais j'ai pas encore eu l'occasion de tester squat, deadlift, mes performances, je suis encore en train de travailler sur le deadlift, mais le squat, je sais que la dernière fois que j'avais essayé, j'étais à 200 kilos, j'ai reprogressé, donc je dois tourner à peu près à 210 kilos, et lui son PR était à 205, normalement au squat, je l'ai battu, j'ai juste à tourner le PR, normalement c'est certain, parce que mes séries, je l'ai fait maintenant à 150, 160, des 8 rêves, donc normalement il n'y a pas de problème, mais maintenant, qu'il est meilleur que moi dans d'autres trucs, j'ai envie de moi aussi être fort partout, donc tu vas te lancer dans les marathons, non j'ai pas le courage, j'ai pas le courage, notre but c'est pas de faire tout comme Basinga, c'est juste que, c'était le mec qui buzzait en ce moment, que tout le monde trouvait super fort, et nous on aime bien se comparer, on sait que en fait, se mettre seul face à une caméra, à partir du moment où t'es sec, tu vas paraître énorme, donc Basinga il est souvent seul sur ses vidéos, et nous on voulait se confronter à ça, parce que même nous, quand on le voyait en vidéo, on se dit, c'est ça, il n'y a pas que lui, non, nous quand on regardait ses vidéos, on se dit, on n'aura jamais son niveau, et là, on l'a vu en vrai, peut-être pas au bon moment, c'est vrai, on vous l'accorde, on en est conscient aussi, mais on sait que même en prise de masse, il ne nous met pas des années-lumière, non, en fait à partir du moment où on est tous sur une base d'égalité, on est naturel, il n'y en aura jamais un qui mettra une lumière à l'autre, c'est impossible, on sera toujours peut-être un léger cran en dessous, ou un très léger cran au-dessus, il n'y aura jamais des années-lumière de différence, tant qu'on est tous sur une même base d'égalité. Donc cette rencontre-là nous a permis de te confirmer là-dessus, simplement, de nous confirmer le fait qu'il soit nati, de toute façon, on en parlera dimanche dans une vidéo, donc soyez là, c'est 18h, on a changé les horaires sur la vidéo, mercredi et dimanche, 18h, on parle de tous les influenceurs, qui est dopé, qui n'est pas dopé, donc soyez au rendez-vous dimanche. Et ce qui est bien, c'est que le fait qu'on ait fait ça maintenant, si on va voir un YouTuber et qu'on se rend compte qu'il est vraiment très très gros comparé à nous, on saura qu'il est dedans. Oui, mais après on tombe dans le vice de, il est plus faible que moi, il est moins musclé que moi, donc c'est qu'il ne sait pas s'entraîner, il est plus musclé que moi, alors c'est qu'il est dopé. Non, il y a aussi la génétique qui joue, il y en a qui s'entraînent comme des malades, qui progressent moins que d'autres, c'est comme ça. Mais je suis désolé, si un mec fait ma taille, je vais le voir, il a mon pourcentage de masse grasse, mais il fait 10 kilos de plus que moi, je vais me poser des questions, je vais me dire que c'est ma gueule. Parce qu'on sait qu'on donne tout à l'entraînement, nous, on a les connaissances, on est diplômé, on est coach, on s'entraîne tous les jours quasiment, et on met une grosse intensité sur tous nos amis. Notre diète est respectée à l'année, il y a quelques écarts de temps en temps, mais c'est normal, c'est pas en dents de six, c'est toujours constant notre progression. Voilà, on se fixe toujours des objectifs, on essaie toujours de progresser, même si on sait qu'on a atteint notre limite naturelle. C'est ça. Donc si on prend deux personnes dans ce cas-là, logiquement, ils sont kiff-kiff. C'est similaire. Voilà. Est-ce qu'on a des nouveaux objectifs maintenant ? Voilà, c'est ça le plus important. C'est ça la question. Maintenant qu'on a fait ça, est-ce qu'on arrête YouTube, on arrête la musculation, on fait du curling, du badminton ? Non, parce qu'on tentait de 40 000 vues, les dames fit avec base. C'est ce que je viens de vous repasser. Nous, notre but, c'est d'avoir les 100K, c'est de vraiment faire partie du feed game. Non, moi, personnellement, mon but avec la chaîne Fitness Fusion, vraiment pour l'instant, le premier palier que je me suis fixé, le prochain feed que vraiment j'aimerais vraiment beaucoup faire, ce sera les boréhsons. Ah oui, ça c'est vraiment stésic. Mais je pense que ça sera plus l'année prochaine. Ça c'est, oui, pour le voir, il faut être full body, full propre, full attention. Attention, on va se préparer, il y a plein de feeds encore qui arrivent. D'ailleurs, petit excuse pour ceux qui arrivent à la fin de vidéo, le prochain, ça sera low-hit feed pour une grosse serre en jambes. Parce qu'on vous met toujours en avant le haut du corps, le haut du corps. Et on va vous montrer un peu les cuisses. Et il y aura du gros soulever de terre. Parce que c'est bien beau de faire le haut du corps, mais à un moment, il faut aussi montrer les trucs qu'on n'a pas spécialement fait. Et qu'on a toujours fait. Maintenant, objectif, parce que là, il y a aussi des nouveaux abonnés qui viennent de la chaîne de Bazinga, qui attendent de la performance, qui pensent que tu es le nouveau brolier du feed game. Tes objectifs au niveau de la force, ce serait quoi cette année ? Moi, j'aimerais bien dépasser un palier au deadlift. Ma troisième année de muscu, j'avais réussi à passer 6-7 reps au deadlift à 200 kilos. Et j'avais un PR à 240-245 environ. Je ne me souviens plus trop. Pour un poids de corps ? Pour un poids de corps, je faisais genre 82-83 kilos à l'époque. Donc, c'est trois fois ton poids. Presque trois fois ton poids. L'objectif quand tu es natif, c'est trois fois ton poids au deadlift. C'est ça. Donc, toi, ce serait... Là, ce serait du 270. Bon, c'est mort. Mais là, j'aimerais bien aller chercher les 260 déjà, tu vois. Ok, mais moi, je te mets au défi d'aller chercher le 270. Je vais essayer, mais ça va être compliqué. 260, on sait que tu vas y arriver. Il faut qu'il y ait un petit défi quand même. Ouais, certes. Mais il ne faut pas oublier un truc aussi, c'est que... Ça fait des années que tu t'entraînes, les petits blessures, elles commencent à arriver. Il n'y a pas que ça. C'est que, comme on fait sur le site finessefusion.fr, si tu fais mon analyse morpho-anatomique, tu te rends vite compte que j'ai un fémur long, que j'ai des bras très courts, et mon mouvement, on dirait, il ne s'arrête jamais. Là-bas, je vais la chercher tellement loin. C'est horrible. C'est vraiment horrible comme mouvement pour moi. Après, tu peux surélever tes poids, mais ça ne sera pas validé. Ça ne sera pas validé. Mais si eux, ils sont dans cette problématique, n'hésitez pas. Vous n'êtes pas là pour faire de la compétition, surélever les poids, c'est plus à l'aise sur le mouvement. Bien sûr. Ou venez prendre une analyse morpho-anatomique. Allez, Yvan, d'habitude, c'est moi. Venez prendre du coaching, et nous, on vous dira, il faut faire quoi comme exercice ? Qu'est-ce que vous pouvez faire ? Il a le secret, payé, il vous le donne. Exactement. 180 kilos, le bench. Là-bas. Et alors, ça, c'était pour le deadlift. Au niveau du bench, tu es à 180 kilos actuellement. Est-ce que tu penses un jour faire 200 kilos ? Non, je ne progresserai plus, parce que juste pour aller atteindre les 180 kilos, tendinite à l'épaule. Et ça m'a handicapé pendant un mois et demi, deux mois. C'est trop de problèmes, je ne veux plus. Ah, c'est ça. Et là, pareil, développer, coucher, bench, c'est deux fois ton poids du corps quand t'es natif, vraiment le summum. Donc, lui, il faisait 90 kilos quand il a fait 180 kilos. Donc, 90 fois 2, ça fait bien 180. Donc, oui, c'est possible. Tout dépend de la morphologie. C'est toujours comme ça, c'est toujours pareil. Et le squat, j'y travaille. J'ai travaillé aussi mon mouvement. J'ai commencé à travailler ma mobilité de hanche, de cheville. J'ai renforcé mes lombaires. Mon mouvement, je l'estime être validé. Pendant mon power, je suis en dessous des genoux, il n'y a pas de problème. Et je dirais que j'ai un PR à 205, 210. Et le but, ce serait ? Un petit 220. Je pisse pas plus haut que ça. Donc, vous voyez, vous allez avoir des belles perfs aussi sur Fitness Fusion. C'est fun. Mais avant d'être fun, on vous le dit toujours, c'est de la force, les gars. Donc, nous, on essaie d'avoir un corps le plus esthétique possible sans trop se priver. Vous l'avez vu, il est parti au fit avec Basile L. Il n'était pas hyper éclaté. 3 minutes de calories par jour. Mais c'était propre. Vous l'avez vu visuellement. J'étais bien. Il donne envie d'acheter un petit programme sur FF. Donc, voilà, nous, comment on pense. On pense aussi qu'il faut toujours se fixer des objectifs, s'entraîner avec une grosse intensité parce que nous, on veut s'entraîner jusqu'à ce qu'il doute de nous. Toi, quels sont tes objectifs ? Lui, c'est principalement des objectifs physiques et quelques perfs quand même. Je lui ai donné le goût au perf. Ça y est. J'ai réussi à lui donner le goût des perfs. Parf, il s'en foutait. J'ai compris que quand tu étais naturel, il faut forcément passer par un cycle de force si tu veux progresser à un moment donné. Donc, j'ai bien progressé au niveau du bench. Je crois qu'il y a des... à 120. Oui, il y a deux ans, j'étais encore à 120 kg. Donc là, cette année, j'ai validé 140 kg et je pense que la 145, elle passait mais je n'ai pas osé la faire. Je pense qu'il a passé. Mon objectif, ce serait de faire 150. Donc, deux fois mon poids du corps, je fais 75 kg environ. Ça va être entre 72 et 76. Il faut savoir qu'il les aurait déjà passés s'il n'avait pas peur de prendre du gras. Mais comme il ne veut pas faire une prise de masse de potéto, ça met du temps. Moi, je suis un drogue de soin. Moi, je fais de la muscu pour l'esthétiser. Vous faites de la perte. Moi, je fais de l'esthétiser. Allez faire du power, je fais du body. Ça a mal. Naturel, ça n'a aucun sens mais bon. J'ai quand même des pertes parce que quand tu es naturel, quoi qu'il arrive, si tu as un bon physique, si tu as des gros muscés, tu as forcément des bonnes pertes. Il n'y a que les chargés qui ont un gros physique sans des post-pertes. C'est illogique. Donc, vous le voyez, je fais 75 kg, je fais du 140 au bench et mon objectif, ce serait 150. Au niveau du soulevé terre, on va avoir l'oïdfit, je me prépare fort pour ce rendez-vous au niveau du soulevé terre. J'étais absent sur les jambes pendant 6 mois. Blessures au bassin ou au fessier, je sais pas. Ouais, bassin et genoux. Les biais, ils enchaînent. Du coup, j'ai repris il y a quelques mois donc ça va mieux mais ce n'est pas toujours ça. Mais j'espère faire 200 kg, je pense que ça va être validé en 1RM et le top du top, ça serait 240. 3 fois mon poids. Soulevé terre ? Ouais, tu peux aller le chercher. 75, 75, ça fait 150. Toi, tu as des bras longs. En fait, moi, j'ai l'impression que je suis fait pour cet exercice que je n'ai jamais vraiment tryhard dessus mais je sais que si je m'y mets vraiment, je peux avoir des grosses perfs. Un 2,40, ça ne me ferait pas peur mais déjà, je vais vous montrer en vidéo où j'arrive à passer 220 et on verra par la suite si les 2,40, ils peuvent passer. Et au niveau du squat, avec la blessure à la jambe, c'est compliqué. Si tu peux aller chercher les jambes, les 170, ça serait bien. Non, mon 1RM sur les jambes, ça a été 160 kg. C'est pas 170 sur la vidéo qu'on a fait ? Non, 160 avec un gros cri à la Arnold. C'est censé. Mais sachant que tu fais 75 kilos, mais que tu vas prendre du poids, c'est 75 fois 2,5, ça fait quoi ? 150, 2,5, ça fait à peu près 190. Voilà, donc il faudrait que tu fasses 190. Je ne pense pas les faire cette année. Mais en tout cas, si j'arrive à faire 170, ce serait très bien. Donc voilà mes objectifs. 150 au bench, 220 au soulevé de terre et 170 au squat. J'espère cette année, parce que moi, c'est mon but premier, atteindre les 80 kg secs. C'est un rêve, mais il vaut mieux viser les étoiles qu'on a atteint au moins la lune. J'ai jamais entendu une étoile défoncer. Si, je suis là. C'est pas ça. C'est vraiment chez les Rebels. Loin, loin, loin. Voilà pour ce nouvel épisode, c'était le RTB. Donc cette fois-ci, on l'a fait ensemble. Pour ceux qui ne l'ont pas vu, on a fait une playlist dédiée à ces épisodes où on a essayé de rattraper Bazinga. Aujourd'hui, c'est un petit bilan. Vous comprenez qu'il n'est pas terminé parce que nous, on va continuer de progresser sur les perfs, sur le physique. Pimous aussi sur le physique. Vous l'avez vu. C'est tellement ce que... Dis-leur qu'ils ne trouveront pas de chaîne similaire ailleurs. Que nous, ce qu'on fait, ça ne se fait pas ailleurs. Ah non, ce qu'on fait, c'est unique. C'est nouveau, c'est différent. Bien sûr. Vous allez toujours être surpris. Vous n'allez jamais savoir ce qui va sortir. Il y a de tout. Il y a des conseils. Il y a des astuces. Il y a du vlog. Il y a du fun. Il y a de la force. Il y a des physiques. Il y a des perfs. Il y a des seringues. Coup ! C'était Fitness Fusion de l'AFF. Vous étiez en présence de Pimous et Djidjo Force Even.